On va suivre les indications. Je suis déjà allé jusqu'à Valor, mais à l'adresse, on ne peut pas y aller jusqu'à l'autre côté. C'est marqué, c'est marqué les groupes. Il y a l'indication, oui. Si on va voir cette route-là, jusque-là, c'est bon. C'est mieux en bus, on est plus en compagnie. Non, je préfère en bus. Ça fait plus cordial, plus amical. On a moins de risques de se perdre. J'ai visité plusieurs grottes à l'Italie. Deux gamins, ils ont jeté un ballon, puis ils ne le trouvaient pas. Il y avait un trou de 270 mètres. Ils ont découvert en 1943. C'est un paradis là-dessus, incroyable. C'est un paradis là-dessus, incroyable. Pour cet après-midi, nous allons visiter la grotte de Valor. Après une visite qui sera initiée par un guide qui va pouvoir nous expliquer l'histoire de la grotte. La visite ira à peu près une heure et trente minutes. Et au retour, nous allons pouvoir faire une halte. Pause café, si je peux dire, au restaurant de La Source. Ou éventuellement, nous prévoyons d'initier quelques activités culinaires par rapport à la cuisine tropicale et autres là-bas pour le prochain mois d'été, en fait. La prochaine saison d'été. Donc, les retours vont intervenir vers 18h30, 19h au quartier. Les retours vont se faire une bataille de boule de neige. C'est très sympathique. On va vous faire l'arbitre. Je vais bien faire la bataille. Ah aussi ? Ah, c'est très bien. Vous allez faire la bataille de neige ? Oui. Voilà, ça c'est bien ça alors. On va voir. Allez, on va. Oui. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais vous laisser descendre. C'est bon, on est arrivé. Je vais vous laisser. Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il viendrait vivre ici ? Là, je ne sais pas, mais quand même, c'est beau. Malheureusement, il n'y a pas les maisons. Si je viens vivre dans les grottes, ça va. Les enfants d'abord, s'il vous plaît. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Il y en a encore trois. Alain, viens. Tous les enfants. Tous les enfants de la Bordeaux. Les enfants de la Bordeaux. C'est ce qu'ils ont surnommé le lac du silence. Ce lac qui fait entre 0 et 25 mètres de profondeur. Alors, en 1974, ils ont décidé d'ouvrir la grotte aux touristes. Première formation, l'astalague. Tip. Deuxième formation, l'astalague. Mi. Il y en a qui suivent, ça va. Et puis, à un moment donné, les deux se rejoignent pour former la cour. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Look. Il n'a rien fait. Je m'appelle Price. Je m'appelle Kayis. Et nous sommes tout un peuple de filles à vivre ici cachésus dans cette grotte. Nous avons un petit défaut. Savez-vous lequel ? Non. Nous sommes très très gourmandes et aimons dévorer des tas et des tas de sucreries. Je n'aime pas trop c'est combien moi ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Dans la nuit. Dans l'obscurité. Normalement c'est tout allumé normalement. C'est pas comme ça normalement. C'est parce que c'est allumé. Mais normalement c'est tout allumé. Alors vous savez qu'elle âge elle à peu près 40 000 ans. C'est tout. Un, deux, quatre. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Chaque jour, chaque jour. Parce que c'est merveilleux le monde. Et puis tout ça c'est matériel. C'est pas artificiel quand même. C'est la. C'est la. C'est pas assez très douce. C'est à l'octobre. Non ? Donc c'est vraiment génial ce que la nature préfère et puis surtout aussi comment on a pu aménager de telle façon que les gens puissent rendre visite en toute sécurité. C'est magnifique tout ça. C'est très très spectaculaire. Ouais, alors ça c'est le cas de dire alors, c'est du sport dominicain. Je vais m'échapper s'il continue. Alors vous êtes heureuse d'avoir du chat? Ah ouais, moi très. Si je voyais mieux avec mes yeux, ça irait mieux. Il n'y a pas assez de lumière? Non, pas assez de lumière pour moi. Ah, c'est très beau. Très très beau. Ça fait quelques années que je ne suis pas venue. Ça vous fait penser à quoi? A l'homme des cavernes. Portugal, il y a beaucoup du Brésil, du Pérou, Inde, ça c'est le deuxième de la Sicile. Arséno-Pyrite. C'est brillant, c'est beau. On a de la peine à croire que c'est vrai. Le cosmique, les couleurs, ce sont fantastiques. C'est une chose naturelle. Là, les petites boules, on dirait... Vous dites que c'est des olives? Ouais. Voilà. Je n'ai pas envie de manger des olives, moi aussi, moi. Ça me fait penser à du blé. C'est de la roche, donc je pense que ça n'a pas un bon goût. Maintenant, je vais dire, madame, est-ce que le café de l'association est prêt ou bien? Ah, c'est pas froid. C'est bon, c'est bon, c'est la température normale, oui. Alors, vous n'avez pas goûté? Non, je n'ai pas goûté, je suis encore jeune. Je n'aurais pas été le bébé, là. Chocolat, madame, il voulait aussi une assiette comme ça, ça lui donne envie. Vous êtes content de retrouver la bourdonnette? Oui, oui, oui. Et on est content de la sortie aussi. Les grottes, c'était super. Habita. Habita, allez. On est arrivés. C'est fini la balade. On est charme. C'était une grande joie d'avoir partagé ce bon moment avec les habitants du quartier. Ah, c'était agréable, la grotte de Val-Ordre. Quel plaisir, en fait. Merci, Stéphane, d'avoir été avec nous. Merci, tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Stéphane. Merci, Stéphane. Merci, Stéphane. – Sous-titrage FR 2021